Attends voir si j'enlève ça, ça fait quoi ? Ah ouais c'est fou, les figurines pop c'est vraiment 80% du décor Ne vous inquiétez pas c'est normal si elles ne sont plus là En réalité elles sont juste à côté de moi, c'est juste que j'en ai reçu plat Le vrai problème c'est un problème de place Déjà j'ai dû libérer les deux cases du bas Je pense que je vais devoir libérer la troisième qui est juste là C'est pas le sujet de cette vidéo mais ça peut être un petit peu stressant pour vous Parce qu'il n'y a plus rien ici C'est quand même mieux avec la lumière Aujourd'hui petit unboxing de la Woodbox du mois de février Une Woodbox basée sur le thème rétro de ce que j'ai vu Elle est pas folle folle C'est pas une box qui vaut les deux dernières Je me demande si je vais pas résilier l'abonnement Woodbox Pour prendre des boxes plus spéciales Des boxes qui sont déjà sorties Des boxes Marvel, DC Comics, des trucs comme ça déjà préparés Plutôt que des boxes surprises qui sont pas sûrs de me plaire à chaque fois Comme d'habitude des goodies, une figurine et un t-shirt Je suppose qu'il y a beaucoup de trucs dont j'aurais pas forcément la ref Comme d'habitude El Famoso couteau de cuisine Je vais essayer de faire ça à l'aveugle De deviner les objets que j'aurais en main Déjà qu'ils sont pas fous Si on peut rajouter un petit peu de suspense c'est pas mal Déjà je vais enlever les deux papiers Comme ça on les enlève Je pense qu'il y en a deux En général il y en a toujours deux Premier objet Ok on va commencer par ça What the fuck On dirait un moule Un moule pour je sais pas Des glaçons ou un gâteau Enfin quoi que le trou c'est petit Donc je pense que c'est un moule à glaçons Bac à glaçons Super Mario Bros Ok d'accord Bah c'est bien pour Bah covid en fait Ça ressemble à ça Vous voyez il y a plein de références à Super Mario Donc c'est vraiment le thème Il y a l'étoile Les champignons Bon c'est pas fou C'est un bac à glaçons Il y a rien de plus basique que ça Mais bon ça fait toujours plaisir Au moins j'ai la référence de ça Même si c'est pas un goodies C'est pas un truc que je vais mettre dans le décor par exemple Ok objet suivant Bon il y a le t-shirt Vous allez découvrir ça en premier Au moins ça sera fait C'est un t-shirt Pac-Man Voilà à quoi il ressemble En vrai il est sympa Bon c'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup joué C'est quand même la base des jeux vidéo Mais je le trouve sympa Voilà je le porterai Il est plutôt cool Il est mignon Ok ensuite nous avons une sorte de livre Qu'est-ce que c'est que ce truc Bon bah du coup c'est ça Déjà c'est du Zelda Je connais pas du tout Zelda C'est bien l'univers que je connais absolument pas C'est celui là Mais je sais pas ce que c'est On dirait des magnettes Ou des autocollants peut-être Je vais voir Ok donc ce sont des autocollants Alors ils sont hyper beaux Mais vu que j'ai pas la ref C'est compliqué pour moi là quand même Voilà oui il y a plein de références Je connais rien Sûrement que vous vous connaissez En vrai ils sont super jolis Mais j'ai pas la ref Donc à voir comment je vais les utiliser Peut-être dans le décor Mais dans quel contexte Je sais pas Parce que c'est quand même des autocollants Donc en général tu les mets Et tu les enlèves pas A voir comment je vais placer ça Mais je vais y réfléchir Ok donc là j'ai la figurine pop Mais j'ai d'abord le pins Alors le pins de ce mois-ci C'est un Oh c'est une cartouche de De Nintendo En vrai ça par contre J'ai la ref Parce que j'avoue que j'ai eu une Game Boy Et les cartouches C'est vrai qu'elles ressemblaient à ça Ça j'aime bien C'est plutôt sympa Il est quand même assez lourd Donc en vrai stylé J'aime bien C'est peut-être le truc Qui m'impressionne le plus de la box Évidemment Dernière pièce Figurine pop J'espère que c'est un univers Que je connais un minimum Parce que s'il me sort du Zelda Je vais avoir l'air bien con Je vais vous la faire découvrir avant moi J'espère vraiment que je connais Au moins un minimum Ne regardons pas Je sais pas si c'est à l'endroit Ou à l'envers Vous la voyez Moi je la vois pas Attention Bon au moins Je connais Figurine Pikachu Je sais pas si vous l'avez bien vu Mais du coup C'est une petite figurine Pikachu Je connais un petit peu Je connais forcément Pikachu Même si je connais pas le nom de son maître Par contre elle a l'air vraiment très petite Allez j'avoue Elle est pas très grande Par rapport à une pop de base La figurine est vraiment très petite Elle est sympa Mais bon je connais pas Je suis pas vraiment fan de Pokémon Mais au moins c'est un personnage que je connais C'est déjà ça Pour ce qui est de la box Vous voyez que c'est une sorte de Game Boy Quand je l'aurai retourné Je vais pas le faire là Parce que j'ai plus de place Faut que j'en fasse d'abord Puis surtout Il faut que je lui trouve un endroit Parce que là j'ai plus de place Comme vous voyez Il y a déjà deux boîtes A voir où est-ce que je peux la placer Vous le verrez bien Dans la prochaine vidéo Même si cette vidéo sort en mars Donc je pense que vous l'aurez vu avant C'est un petit peu bizarre Mais j'ai un planning de ministre C'est normal En attendant J'espère que cette petite vidéo Unboxing vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A me laisser un petit commentaire Me disant ce que vous avez pensé de la boxe N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour ne pas manquer les prochaines vidéos Moi je vous dis à la prochaine C'était votre Captain Ciao